Il était une fois, entre Dijon et Marange, une terre d'exception. Une fine bande de 50 km de long, incroyable mosaïque de parcelles viticoles où l'on produit les vins les plus connus et les plus convoités au monde. Les paysages et les cités nous racontent l'histoire des climats du vignoble de Bourgogne. Dijon fait partie de cette histoire qui appartient aujourd'hui au patrimoine de l'humanité. Bienvenue dans la capitale de la Bourgogne, au lieu de la gastronomie et de tout temps cité vinicole. Penchez-vous sur les trésors du musée archéologique de Dijon. Ils nous disent qu'on fait ici commerce du vin dès l'Antiquité. Il fallut ensuite produire du vin pour la messe. Les puissantes abbayes, filles de Cluny ou de Citeau, et les églises de Dijon ont largement planté. Saint-Philibert était la paroisse des Cux-Bleux, les vignerons et ouvriers de la vigne. Saint-Bénigne était le plus important propriétaire de la région, qui étendait ses vignes jusqu'à Velard. 1395, Dijon ne compte que 5000 habitants, mais aidait la capitale du puissant duché de Bourgogne, qui s'étire jusqu'en Flandre. Le duc Philippe le Hardy prend une décision historique. On ne plantera que du Pinot Noir en Bourgogne. À Mirande, à Saint-Apollinaire, au Poussot, on persiste à cultiver le Gamay. En 1441, Philippe le Bon réitère l'interdiction. Depuis leur palais de Dijon, les ducs de Bourgogne viennent de décréter la naissance des grands vins de Bourgogne. À la table du duc, on déguste les vins du Dijonois. Des festins incroyables sont donnés dans les châteaux du duché. Au cœur du palais de Dijon sont conservés les vins. Les chansonneries et la salle voûtée réservée aux officiers chargés du service du vin. Admirez cette pièce à l'entrée du musée des Beaux-Arts. Elle témoigne du poids des vins dans l'histoire de Dijon. Dijon, cité de vignes et de vignerons, devient une étape connue pour cette averne et ses cabarets, où l'on boit sans soif du vin en dégustant tartes et gâteaux. Avant d'aller faire un tour à l'étape, le célèbre marché aux vins de la place Saint-Jean, où l'on ne trouve que du vin de Dijon. Le 8 septembre 1513, les Suisses encerclent la ville. Le 9, le 10, le 11, il la bombarde. Le 12, dans la boue et sous la pluie, il monte à l'assaut. La légende dit que ce même jour, les Suisses acceptent de lever le siège après de longues négociations largement arrosées. Le duché n'est plus qu'un souvenir. Cité de pouvoir qui n'a rien perdu de son rayonnement commercial, Dijon est devenue une ville de robe, où les parlementaires et les hommes de droit, tout en bâtissant de somptueux hôtels particuliers, investissent dans la vigne. 1630, Louis XIII veut imposer des taxes sur le commerce des vins, dont Dijon était jusqu'alors exempté. Trop, c'est trop. Pauvres, misérables, les vignerons de Dijon en ont assez. La révolte éclate. Porte-parole des gens de vigne, Changeney prend la tête de la rébellion. On pille des maisons, on brûle le portrait du roi, l'armée tire, 12 vignerons meurent. C'est l'émeute de l'enturlue en plein Dijon. Désormais, les vignerons devront loger hors la ville. Le train entre en gare. 1851, c'est un tournant dans l'histoire de Dijon. La ville grandit, elle s'industrialise. La vigne décline, chassée par les nouvelles habitations. Dans les années 1960, pour construire la fontaine douche, on arrache le dernier pied de vigne, les mares d'or. Les romains ont planté, les moines ont organisé, les ducs ont imposé, les vignerons ont magnifié. Tous ont construit, au fil des siècles, l'histoire viticole de la ville. Qui se souvient des vignes de l'arrêt, de chèvres mortes, de porteneuves, des perrières, de pouilles ? Ce sont aujourd'hui les quartiers de Dijon. C'était autrefois des vignobles. La culture du vin et de la gastronomie s'affiche sur les murs de la ville. Dijon est synonyme de cet art de vivre. Il se raconte même que le chanoine Kyr, à l'Assemblée nationale, emportait toujours avec lui une bouteille de vin blanc et de la crème de cassis. 2015, la vigne est toujours là. On l'a replantée au Mar d'Or. Sur le plateau de la Cras, on cultive pinot noir et chardonnay. À Talens, à D, on fait du vin. À Chenauve, là où se trouvent les pressoirs des ducs, il y a les montres-culs et le clou du roi. Et puis, Marsanet-la-Côte, la première appellation en quittant Dijon, est une commune du Grand Dijon. Aujourd'hui, l'histoire viticole imprègne la cité. Le Barreuset, la gargouille de Notre-Dame figurant un marchand de vin, ce cellier voûté d'ogive construit par les moines de Clairvaux, les inestimables manuscrits des moines de Citeau, tous ces caveaux où se réinstallent les bars à vin. À l'Institut Jules Guyot, on forme oenologue et sommelier du monde entier. Et puis, n'oublions pas, si Dijon est la capitale de la moutarde, c'est parce qu'on y trouve du verjus, le jus du raisin encore vert à la base de la recette du célèbre condiment. Dijon est au cœur des climats du vignoble de Bourgogne. Son cœur historique est un patrimoine pour l'humanité. Demain, la cité internationale de la gastronomie et du vin intronisera Dijon comme une capitale du goût français. Ici, sur ce petit coin d'humanité béni des dieux, les climats avec Dijon n'ont pas fini de donner naissance à ces grands vins que le monde entier nous envie. Merci. Ils ont été courageux, les élus. Ils n'ont pas pu voir le film. Si vous l'avez vu. Voilà, j'ai voulu qu'on se rappelle pourquoi nous avons obtenu cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'histoire de la ville qui est intimement mêlée à celle du vin. mais ce soir, je voudrais saluer la présence de Mme la Préfète de la région, des parlementaires qui sont là, de la présidente du Conseil régional de Bourgogne, Franche-Comté, chère Marie-Guitte. Je voudrais saluer les élus, les maires, je voudrais saluer les membres du Conseil municipal et du Conseil communautaire, les représentants des autorités judiciaires, civiles, militaires, religieuses, les présidents et présidentes d'associations et vous toutes, vous tous, mesdames et messieurs. L'année 2016 fut celle du souvenir, du souvenir d'une période parmi les plus dramatiques que la France ait connue. Elle fut une année tragique pour notre pays. Une année durant laquelle il nous a été rappelé aujourd'hui encore après les événements horribles du 14 juillet à Nice que nous pouvons mourir, que nous pouvons mourir pour ce que nous sommes ou pour les valeurs auxquelles nous croyons. Quelque chose a changé aussi en Europe le 19 décembre parce que l'Allemagne s'est retrouvée elle aussi victime à son tour d'une attaque terroriste majeure. C'est une véritable guerre que le terroriste nous a déclarée, pas seulement à l'Europe mais en réalité au monde à ses valeurs universelles. Dans ce combat nous pouvons compter sur nos militaires engagés dans des opérations difficiles en Syrie, en Irak, au Sahel, au Mali. Nous pouvons compter sur nos policiers, nous pouvons compter sur nos gendarmes en lien avec la justice qui se comportent de façon admirable pour mettre hors d'état de nuire les terroristes et pour protéger les Françaises et les Français. Je leur exprime ici en notre nom à tous notre soutien, notre confiance et surtout notre reconnaissance pour la mission exigeante, difficile qu'ils remplissent avec dévouement et professionnalisme. A cet instant, si vous le voulez, je voudrais revenir sur un fait majeur pour Dijon, pour notre communauté du Grand Dijon et aussi pour notre département de Côte d'Or et puisque Marie-Guyte Duffet nous fait le plaisir d'être là pour la région Bourgogne-Franche-Comté. L'ouverture, je dirais à Dijon pour faire court et s'emporter atteinte à la magnifique commune de Longville dont je salue son maire bien évidemment, l'ouverture d'une nouvelle école de la gendarmerie nationale qui devient un site de référence pour la formation au métier de sécurité. Sa création s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État de renforcer notre sécurité nationale face aux menaces terroristes. Elle a été motivée par le besoin impératif de disposer de capacités de formation supplémentaires. La base aérienne 102 n'a donc pas laissé de place vide. C'était pour moi non seulement une condition mais une exigence. Et je suis fier d'avoir obtenu la création de cette nouvelle école et son implantation sur le site même de la base aérienne 102. Je m'y suis employé mesdames, messieurs de toutes mes forces lorsque j'étais ministre auprès du général Favier qui dirigeait la gendarmerie nationale, auprès du ministre de l'Intérieur et auprès du président Hollande. Ça n'a pas été chose facile car il faut savoir que c'est la première ouverture d'une école de ce type depuis celle de Châteaulin en 1999 alors même que quatre écoles ont été fermées en 2009 et 2010. C'est pour moi une grande fierté que d'y être parvenu et cela me permet de renouer les fils du passé à la fois avec mon prédécesseur Robert Poujade qui était lorsqu'il était député maire rapporteur du budget de la gendarmerie nationale mais aussi avec l'histoire militaire de notre ville. C'est un fait qui est reconnu. Nous avons réussi ensemble la reconversion de ce site et nous l'avons célébré le 25 novembre en présence du ministre de l'Intérieur. Lors de l'inauguration Bernard Cazeneuve a annoncé la création du Centre National de Sécurité Publique dès le second semestre de cette année. Un centre qui sera dédié à la gendarmerie départementale et notamment aux militaires des brigades territoriales et qui a vocation à devenir une référence dans la sécurité publique pour les gendarmes de toute la France. Plus encore, il s'inscrira demain dans une démarche partenariale entre les polices municipales, la sécurité privée qui concourt à notre sécurité publique et les acteurs de la coopération internationale. La sécurité des Françaises et des Français ne peut se contenter de déclarations d'intentions. Elle exige du concret et c'est ce qui nous rassemble avec cette nouvelle école de la gendarmerie. C'est l'histoire, l'histoire d'une base aérienne légendaire qui deviendra demain, aujourd'hui, l'excellence du domaine de la sécurité publique et continuera de faire l'honneur à notre territoire. Je salue à cet instant le colonel Kim qui est ici présent, je le sais, je l'ai vu tout à l'heure, partenaire très important dans cette affaire et le colonel François qui dirige cette école dorénavant. Je vous demande de les applaudir, ils le méritent. Merci pour eux. Mesdames, Messieurs, il est légitime, sain et nécessaire que le débat politique porte sur la sécurité des Français en général. Il est inévitable, sinon normal, que les perspectives électorales de 2017 pèsent sur la qualité des échanges. Mais il y a des surenchères à éviter, des accusations à ne pas porter à la légère. après Nice, après les attentats de Nice, on n'y a pas toujours échappé, hélas. Notre pays, je le pense sincèrement, doit éviter les polémiques, les amalgames, les suspicions. C'est d'ailleurs, si on y réfléchit, l'objectif que poursuivent les assassins de Daesh, massacrés pour faire peur, d'abord en s'attaquant à tous les symboles possibles, tous nos symboles, tous nos symboles. hier, la presse, les juifs, la police, la fête nationale et l'Église. Jeter le poison de la discorde, jeter le poison de la discorde dans la population ensuite. Les religieux contre les laïcs, les musulmans contre les chrétiens, les banlieues contre les centres-villes, la gauche contre la droite, le peuple contre les élites, faire vaciller nos institutions, enfin, pour faire plonger le pays dans le chaos. C'est pourquoi il nous faut tenir. Il nous faut tenir et résister ensemble. Il n'existe aucune dérogation qu'entre notre pays et toucher, car c'est le respect et l'unité qui doivent s'imposer. Le rassemblement de tous, le rassemblement de tous est une exigence pour défendre la République. Il y a, mesdames, messieurs, il y a une France capable du meilleur, ouverte, active, et puis il y a une France du repli, du refus et de la peur. Et le plus grand danger qui guette notre démocratie serait de voir ces deux Frances s'écarter l'une de l'autre. Tout est dans la ligne de partage et d'équilibre entre la reconnaissance de la diversité française et l'exigence d'unité. Nous ne voulons pas que la France dérive vers le protectionnisme et la fermeture au monde. Notre vision de la société française repose sur l'acceptation d'une certaine diversité. La France est diverse, mais elle l'a toujours été et elle l'est encore aujourd'hui. Mais diversité culturelle ne veut pas dire communautarisme. Nous devons combattre le communautarisme qui est l'enfermement de chaque communauté sur elle-même, le repli sur soi. La France, ce n'est pas le nationalisme obscur, c'est la lumière de l'universel. Oui, je le dis, nous pouvons et nous devons toujours penser qu'un peuple peut se relever, que ce qui a été possible au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de reconstruire le pays, de le redresser, doit l'être encore aujourd'hui. Ne tombons donc pas dans ce politiquement correct du déclinisme qui consiste à dire que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui, tout s'effondre. Ce n'est pas vrai. Notre pays a des ressources fortes en lui-même. En dépit de ses interrogations sur son avenir, il doit repartir de l'avant et il est capable de le faire. Déclarons ensemble la guerre au French bashing, ce dénigrement systématique qui est devenu le sport national. Mesdames, Messieurs, la France, elle est respectée, elle est respectée dans le monde, elle est reconnue pour les valeurs universelles qu'elle porte. La France, elle est crainte, elle est crainte par la force et la puissance dont elle peut faire preuve. La France, elle est admirée pour sa qualité de vie. C'est ça, la vérité. Aussi, je vous invite, nous vous invitons ensemble à défier les fatalités, les pronostics, les pronostics, y compris les pronostics électoraux, les idées reçues qui voudraient que notre pays soit incapable de se réformer et de se redresser. J'ai confiance. Oui, j'ai confiance dans la société française, dans ses capacités, dans sa lucidité, dans sa volonté et dans sa certitude d'être un grand peuple qui a un bel avenir. Rien est inaccessible à la France telle qu'elle est, même avec ses handicaps, même avec ses difficultés. Rien n'est inaccessible à un peuple conscient de lui-même, lucide, confiant dans son propre destin. Notre pays connaît une crise générale, c'est vrai, des citoyens à l'égard du politique, du monde politique. C'est d'ailleurs un sondage très inquiétant qu'avait fait paraître un journal du soir qui disait que l'attachement des Français à la démocratie baissait et de façon significative selon ainsi une enquête qui avait été menée, seuls les deux tiers de la population en âge de voter considéraient que la démocratie était le meilleur système possible. Ils étaient trois quarts peu de temps avant. Mais il y a beaucoup plus inquiétant, près d'un Français sur cinq ne cache plus désormais sa préférence pour un régime autoritaire. Autoritaire, oui, vous avez bien entendu, autoritaire comme Poutine. Et cela, nous n'en voulons pas, nous en France. Faut-il être à ce point désespéré ou être sourd au désordre du monde ? Il suffit d'ouvrir les yeux tout près de nous pour se rendre compte de la réalité. Aux portes de l'Europe, la Turquie, par exemple, qui accorda le droit de vote à ses citoyennes avant la France, j'étais aujourd'hui en prison opposants et journalistes, tandis qu'au sein même de l'Union européenne, la Hongrie, la Pologne et demain, qui sait ? Nous l'avons vu avec le Brexit. Aucun pays n'est à l'abri d'une réaction de rejet aussi profonde que puissante. Comme le disait un journaliste que les plus anciens d'entre vous ont connu, il s'appelait André Frossard, il a été décidé, disait-il, qu'on reparlerait dès les petites classes dès les petites classes d'éducation civique, d'honnêteté, du courage, du refus, du racisme et d'amour de la République. Et il ajoutait, et je le dis avec lui, il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les enfants. C'est pourquoi il est réconfortant pour nous tous de constater que malgré cette défiance qui existe d'un trop grand nombre, le maire, le conseil municipal, l'élu municipal, la Commune, reste la seule entité constitutionnelle qui inspire encore majoritairement confiance. Bien sûr, on peut rapidement, à travers ce jugement, dire que ce jugement est favorable en raison des liens de proximité qui existent entre la Commune et ses habitants, entre vous qui les représentez ce soir et nous, les élus locaux. Mais je crois qu'il faut voir plus que cela. Il faut y voir une appréciation positive portée sur les équipes que nous conduisons, que ce soit à Dijon ou au Grand Dijon car n'en déplaise à certains. Nous faisons du bon travail pour que Dijon se transforme, pour que Dijon soit une ville dynamique qui bouge. En ce début d'année encore, le magazine L'Express classe notre ville comme la première ville du nord de la France où il fait bon vivre, dotée de bons lycées, d'une grande université. Je profite pour saluer Mme la rectrice et le président de l'université qui sont présents avec nous. Et c'est vrai, de bons lycées, d'une grande université avec une très bonne offre de services où la délinquance est faible. Bien évidemment, la ville où il fait le plus bon vivre devant Nancy, Boulogne-sur-Mer et Strasbourg. Et puis, nous sommes en deuxième position juste derrière l'île pour l'endroit où se crée le plus d'emplois où le chômage est plus mesuré qu'ailleurs, même s'il est toujours trop important, bien sûr, où les jeunes, grâce aux entreprises, à la formation, sont bien formés et insérés, qui offrent des postes dans tous les secteurs d'activité, même devant cette grande ville et belle ville de Strasbourg. D'ailleurs, il n'y a qu'à constater les appréciations flatteuses que portent nos visiteurs sur notre ville pour le vérifier. Pour ma part, je voudrais le dire clairement devant vous, avec le recul, autant le choix de quitter le ministère du Travail me fut douloureux en raison du décès de mon ami Alain Millot pour redevenir maire de Dijon. Autant je suis fier, je veux vous le dire ce soir, d'être le seul ministre de la Vème République à avoir quitté ses fonctions ministérielles pour redevenir maire de la ville de Dijon. Si les Français expriment un sentiment en général négatif, je l'ai dit, sur les responsables politiques, ils accordent malgré tout beaucoup plus de crédit et de légitimité aux responsables et aux institutions locales. Oui, nous apparaissons ensemble, ici tous, comme des valeurs refuge. Nous sommes des points de repère importants pour les habitants, notamment les plus fragiles. Nous assurons une fonction essentielle de proximité, je l'ai dit, mais aussi de cohésion sociale. Certes, nos collectivités doivent s'adapter à la fois à la crise, à l'évolution de la société, mais elles sont irremplaçables parce qu'elles garantissent la présence publique, du service public de proximité partout. et la proximité et le service public sont des notions d'avenir. Elles contribuent largement, d'ailleurs, à faire du mandat de maire le plus beau des mandats. C'est celui du faire, F-A-I-R-E, du concret, du réel, mais cela n'empêche pas d'avoir une vision d'ensemble. Et donc, nous devons tous ensemble faire preuve d'imagination, d'audache, d'inventivité et de pragmatisme. Mais il est vrai que nous avons pour cela besoin de moyens, de moyens avec un service public de qualité et de proximité. A cet égard, je veux dire combien je crois que le grand mouvement de décentralisation qui avait été lancé par François Mitterrand et par Pierre Moroy n'est pas achevé aujourd'hui. Il est indispensable de le poursuivre et de le reprendre en donnant aux villes, donnant aux régions plus d'autonomie, plus de pouvoir, plus de responsabilité et en demandant à l'État de bien se recentrer sur ses responsabilités et ses fonctions régaliennes. Les services publics locaux sont assurés sous notre responsabilité d'élus par des fonctionnaires et des agents publics qu'il est de bon ton en ce moment de stigmatiser dans certains milieux. Mais n'oublions pas, n'oublions pas que c'est notre patrimoine commun à nous tous. Le service public doit être sauvegardé. La période que nous traversons, la crise depuis trop longtemps, les drames, les attentats ont démontré que les fonctionnaires sont utiles et ils sont même indispensables. Le niveau et la qualité de service public que nous connaissons en France, sachez-le, beaucoup de pays nous l'envient. Et tout cela, bien sûr, doit s'accommoder de modifications, d'adaptations, mais jamais et sûrement pas de ruptures brutales. Nos collectivités le savent bien, elles qui ont déjà fourni un effort important pour participer à cette nécessité nationale qui était la baisse des dépenses publiques. Mais elles ne pourront supporter davantage, et je crois que c'est l'attente de la quasi-totalité de nos associations. Le sérieux budgétaire n'est pas incompatible avec le développement. Nous l'avons prouvé ici. Plus de 1,2 milliard d'euros ont été injectés dans l'économie locale ces 15 dernières années pour donner et pour doter notre agglomération des grands équipements nécessaires. La construction de centaines de logements chaque année, la création de fonciers supplémentaires pour les entreprises, 400 hectares au total, tout cela, c'est pour les entreprises, c'est pour le développement économique, c'est pour le rayonnement et donc c'est pour l'emploi derrière. Et je veux redire ce soir que le choix que nous avons fait à Dijon et au Grand Dijon, le choix de l'investissement générateur d'activités économiques et d'envoi durables est la solution pour nos territoires. Nous sommes tous lucides, bien sûr, sur la nécessité absolue qu'il y a à maintenir nos équilibres financiers pour faire face la ville, les villes, mais notre ville, Dijon, et notre communauté urbaine doit bien sûr accentuer encore ses efforts de gestion sur la diminution des charges de fonctionnement, c'est vrai, et faire, comme nous avons pu le faire cette année, 0% sur les taux d'imposition afin de rendre plus fortes les décisions d'augmentation du pouvoir d'achat des Dijonais. en 2017. ce seront ainsi 1,4 million d'euros que le délégataire de l'eau et de l'assainissement rendra aux habitants sur les résultats obtenus au cours des années précédentes. Mesdames, Messieurs, la Cour des comptes, je dis bien la Cour des comptes, ne s'y est pas trompée. Elle a salué notre bonne gestion. En effet, selon un rapport sur les finances publiques qui a été publié en octobre 2016, Dijon figure parmi les villes de plus de 100 000 habitants qui ont réduit leurs dépenses de personnel d'au moins 1,1%, mais aussi parmi celles qui ont largement contribué à la diminution des achats de biens et de services, 10%. Cette stratégie de développement maîtrisée porte ses fruits, si on peut le dire, en constatant aujourd'hui que le taux de chômage de notre bassin d'emploi est très inférieur à celui de la moyenne nationale. Mesdames, Messieurs, avec une population en croissance continue, mais modérée, nous serons 160 000 habitants à Dijon en 2020, dans un bassin d'emploi de 440 000 personnes. Le Grand Dijon est devenu, le 1er janvier 2016, l'une des 13 capitales régionales françaises. Dijon a tout d'une grande. C'est pour moi, c'est pour nous, une grande satisfaction. Je l'avais d'ailleurs dit en 2001, c'est il y a fort longtemps, au début de ce siècle, lors de mon élection. Soit Dijon demeure une petite préfecture de province, soit Dijon devient une capitale régionale à vocation européenne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, grâce à notre action collective. et notre plus grand bonheur, c'est d'entendre dire vous avez rendu au Dijonais la fierté, vous avez changé la ville et d'une certaine façon, la vie aussi, la vie dans la ville, bien évidemment. Le passage à la future métropole dans les semaines qui viennent est dans la droite ligne de cette stratégie que nous portons pour l'agglomération. Il m'a fallu convaincre au plus haut niveau de l'idée qu'aucune des nouvelles régions, notamment la grande région de Bourgogne-Franche-Comté, chère Marie Guitte, ne devait, ne pouvait rester sans métropole. Il nous fallait, pour accompagner cette mutation, évoluer également sur le plan institutionnel. Il s'agit pour nous de, au sein du Grand Dijon, en devenant métropole, de nous tourner davantage vers nos partenaires, dans l'intérêt, bien évis, évidemment, de ses habitants. Nous tourner vers le département, nous tourner vers la région, ça, nous le faisons, vers l'État et aussi vers l'Europe. Dans une première démarche, il faut le savoir, nous avons élaboré tous ensemble, au niveau de notre communauté urbaine, un programme de territoire qui est en même temps ambitieux et réaliste. Un plan local d'urbanisme, intercommunal, qui s'appellera Habitat et déplacement, dont les objectifs restent ambitieux pour la période qui va jusqu'en 2020. Tout cela, afin de poursuivre de manière optimisée l'équipement de l'agglomération, de continuer à porter hausses et couleurs, sans jamais oublier les valeurs, les valeurs qui fondent les principes de notre République, à savoir la solidarité, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Fibre optique, développement touristique, mobilité douce, Habitat pour tous, urbanisme à taille humaine, ce sont quelques-uns des axes de ce projet de territoire à laquelle avaient été conviés de participer lors d'une journée communautaire tous les élus que je salue de la communauté urbaine. J'ajouterais que nous avons, nous avons, et ici, on est un exemple, on est un exemple, nous avons les infrastructures qui nous placent au niveau d'une métropole. Nous avons sur notre territoire un grand nombre d'entreprises internationales, notamment des entreprises extraordinaires dans le domaine de la santé et de l'agroalimentaire. Notre métropole doit pouvoir attirer les grands groupes qui veulent implanter leurs activités de recherche et de développement, leurs activités financières, leurs quartiers généraux, mais aussi les sites de production. Elle doit pouvoir attirer les scientifiques et les chercheurs, d'où l'importance, je le dis, d'avoir une communauté universitaire au sens large de plus de 32 000 étudiants à Dijon. Gardons toujours à l'esprit que le rôle d'une métropole est à travers ses grands projets, à travers ses grandes fonctions urbaines, à travers l'espace cohérent qu'elle forme, de générer du développement économique et de l'attractivité. De 2003 à 2013, le rapport de Urban Europe, de la Commission européenne, nous indique que l'agglomération dijonnaise affiche déjà l'un des plus forts dynamismes économiques de France avec une hausse de près de 20% du produit intérieur brut par habitant de 1932, très exactement. C'est une grande satisfaction. Mais il est une distinction qui nous honore tout particulièrement. C'est celle qui place Dijon dans une situation exceptionnelle. Vous l'avez vu à travers le film, mais il faut le redire, notre secteur sauvegardé est le deuxième le plus vaste de France avec plus de 100 hectares. Il fait désormais pleinement partie, pleinement partie du périmètre des climats du vignoble de Bourgogne inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis le 4 juillet 2015. Il nous a fallu 14 ans, 14 ans de démarche pour arriver à obtenir ce classement. Une idée qui était lancée en 2001, 2002. Il a fallu 14 ans pour la réussir et la mettre en œuvre et la voir aboutir. Et cela nous permet de mesurer le temps qu'il faut entre une idée et sa réalisation. Dijon remplit, mesdames, messieurs, de belle manière, je crois, son rôle de vitrine de la richesse d'un patrimoine que beaucoup nous envient. Comment les élus municipaux, comment le maire ne serait-il pas fier de l'image reconnue et enviée de notre ville ? Cette fierté, je souhaite la faire partager à toutes les Dijonaises et à tous les Dijonais, à tous ceux qui éprouvent ce même attachement quasi viscéral, quasi viscéral à un patrimoine commun d'une exceptionnelle richesse. Nous devons toujours avoir à l'esprit comment préserver le cœur de ville, comment préserver le cœur de la ville sans l'isoler, lui donner vie sans le défigurer, le faire entrer dans une nécessaire modernité tout en lui gardant son identité. Cela implique une grande attention aux exigences du passé, mais aussi aux nécessités du présent. Autant de fidélité et de mémoire que d'invention et d'esprit créatif. Il faut que cet héritage du passé soit une richesse collective, une fierté renouvelée pour nous, mais aussi une source, bien évidemment, d'élan nouveau qui viendra conforter à terme la seconde et dernière tranche des travaux de rénovation du Musée des Beaux-Arts qui représente, je vous l'assure, un projet phare pour notre ville et notre belle et grande région. Nous avons donc à Dijon maintenant la chance d'avoir ce qu'on appelle des mentions, deux mentions de l'UNESCO, patrimoine mondial. Une pour le patrimoine et l'autre pour le repas gastronomique des Français avec la création internationale de la cité de la gastronomie et du vin. Ne nous y trompons pas. C'est notamment grâce à la force de frappe que constituent nos entreprises, nos laboratoires publics et privés que Dijon a acquis la crédibilité nécessaire à ce projet déterminant pour notre avenir. Il a fallu convaincre l'État que Dijon était un des rares sinon le seul territoire en France capable de porter un projet ambitieux. Il a déjà fallu rappeler combien Dijon était le cadre idéal pour un projet à vocation internationale. Un projet majeur sur un terrain où notre ville fait la différence avec les autres. Un projet qui est celui du goût de la nutrition de la santé de la gastronomie du vin de notre histoire de l'art de vivre de la culture tout simplement. Cela renforcera encore notre notoriété et notre attractivité avec une présence c'est vrai de plus en plus importante de visiteurs étrangers mais qui peut s'en plaindre ? La prestigieuse école de gastronomie Ferrandi a annoncé son implantation dans la future cité. Cela prouve la qualité et la dimension internationale de ce projet. Les restaurants les hôtels les commerces du centre-ville en seront les premiers bénéficiaires. Nous avons obtenu le classement de notre centre-ville en zone touristique internationale. Dijon bénéficie avec ce label d'un atout supplémentaire favorable à la fréquentation de la ville à son activité économique et au développement de l'emploi local. Je ne décris pas en faisant cela un monde idéal mais la réalité de ce qui est devenu Dijon son évolution positive d'ailleurs on peut le constater contraste malheureusement avec ce qu'on observe ici ou là dans de nombreux centres-villes de France. Sachez-le. Oh oui, après tout c'est vrai. Ça va me faire du bien en plus. Il ne faut pas qu'il n'y ait que les élus qui applaudissent quand même parce que là ça ne va pas si vous n'applaudissez pas. Alors on va recommencer on va applaudir ensemble ça va permettre de saluer les autorités. Merci pour être. Ben oui, je suis obligé de vous dire ce que nous faisons parce que j'ai des fois l'impression qu'il y a des oiseaux de mauvaise augure qui aiment surtout raconter ce qui ne va pas. Alors permettez-moi ce soir pour nos voeux de début d'année de vous dire ce qui va bien. Le trophée du développement économique et du commerce c'est la ville de Dijon qui l'a reçu. Il est venu récompenser l'ensemble de la politique qui a été mise en place pour rendre un centre-ville plus dynamique plus attractif et plus apaisé. Oui, je le dis ici avec force et vigueur. Le centre-ville de Dijon est très dynamique. Il est très dynamique. Il n'est pas en déçuétude comme j'ai pu le lire ici ou là ou l'entendre. Au contraire, il est attractif et il est beaucoup plus apaisé que quand 1350 bus défilaient chaque jour par la rue de la Liberté. les travaux de piétonisation des rues charrues piron de la rue des Gauderans la transformation des places Jean Massé et Cordelier attendait que les arbres poussent ainsi que la rénovation de la rue du Bourg permettent après le succès des opérations qui ont été menées d'étendre le plateau piétonnier et de créer ainsi un futur parcours qu'on va appeler shopping et patrimoine dans le secteur de la ville sud de la ville. Dijon connaît donc une véritable dynamique commerciale. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est un grand hebdomadaire national. La cité des Ducs, je le cite, fait même preuve d'exception dans le paysage économique français à l'heure, je le disais, où de nombreux territoires déplorent la désertification des centres-villes. Le commerce connaît dans toute la France des difficultés. Elles sont liées à la concurrence des grandes surfaces extérieures et d'Internet. Selon l'étude qui a été publiée dans Le Monde, dernièrement dans le journal Le Monde, le taux de vacances des locaux commerciaux en France, le taux de vacances des locaux commerciaux de Dijon au centre-ville est parmi les plus faibles de France et notre ville est la seule du Grand Est avec Strasbourg à tirer son épingle du jeu. L'enquête d'ailleurs de la Chambre de commerce et d'industrie, je salue son président, il doit être parmi nous, j'en suis sûr, révèle le poids grandissant des pôles commerciaux périphériques qui entraînent une hausse mécanique des chiffres d'affaires. Mais elle révèle aussi cette étude que le commerce de centre-ville connaît une évolution fondamentale avec le développement, mais vous pouvez le voir tous les jours, des restaurants, des boutiques, des boutiques innovantes à caractère touristique. Par le passé, souvent, les Dijonais, j'en suis, j'en suis un ancien Dijonais, malheureusement, en raison de mon âge, les Dijonais faisaient référence à d'autres villes mythiques. C'était toujours mieux ailleurs à l'époque. Aujourd'hui, les Dijonais, ils font confiance à leur ville. Ils considèrent à Dijon, maintenant, Dijon comme une belle et grande capitale régionale. Ils ont foi dans la ville. Dijon a retrouvé son dynamisme dans sa dimension économique, dans sa dimension culturelle. Les lieux de culture, ici, sont exceptionnels, patrimoniales, mais aussi festives à l'image des habits de lumière que Dijon a revêtus avec les animations de Noël. Et je n'oublierai pas, et vous m'en auriez voulu, la partie sportive avec la montée du DFCO en Ligue 1, grâce à laquelle notre ville bénéficie d'une visibilité exceptionnelle dans les médias nationaux. Merci pour le DFCO. Mais nous aimons tous les sports, je le dis. Dijon, mesdames, messieurs, possède une belle et riche histoire qui nous fait obligation de prendre la vraie dimension des fonctions qui nous sont confiées. Cette histoire nous interdit la médiocrité et nous invite en permanence à inventer l'avenir avec ambition. Et donc, il nous revient ensemble de continuer de le faire en projetant notre regard le plus loin possible pour toujours accroître le rayonnement de Dijon à une échelle sans cesse plus importante. Je ne vous ferai pas l'inventaire de l'activité très intense et nécessaire que nous menons à l'international avec mon adjointe Sladana Zivkovitch. Mais je voudrais simplement vous rappeler que Dijon s'est rapproché dans le cadre de la coopération européenne de la République tchèque. J'ai signé en mai une convention de partenariat avec le maire de Praxis qui est venu à Dijon pour valoriser et fructifier des échanges tant économiques que culturels qui le sont. On le sait, chacun le sait ici, il y a une traduction dans cette ville depuis 1920, date de la création de la section tchèque du lycée Carnot. Et puis, j'ai aussi signé une convention de partenariat avec le maire de la commune de Guimarech au Portugal. Dans le cadre de la coopération internationale, j'ai conduit en octobre dernier une délégation à Volgograd composée de représentants de l'université et du monde économique et notamment du pôle de compétitivité Vitagora dont je salue le président qui est ici pour y signer une convention de partenariat dans le but d'y intégrer des axes de développement économiques et touristiques. Nous avons également reçu le même mois une délégation chinoise de la province du Hainan et puis, partant du constat selon lequel Dijon n'était rapproché d'aucune ville d'Orient, nous avons voulu nous appuyer sur la richesse partagée que constitue l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité du centre historique de la ville de Sheffshaouen pour construire avec son maire que nous avons accueilli des axes de travail. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous redire notre immense plaisir d'être avec vous ce soir. Nous n'avons pas tous les mêmes opinions, mais nous travaillons ensemble, collectivité publique, administration, chambres constitulaires, institutions juridictionnelles, organisations et syndicats professionnels, entreprises, associations, sociétés civiles. N'oublions jamais qu'au-delà des appartenances partisanes, ce qui nous rassemble tous, c'est la République. Nous sommes tous des serviteurs de la République. Et cette République, cette République française, elle nous appelle plus que jamais en cette année électorale à la soutenir, à la défendre et à la promouvoir. dans le contexte tragique et douloureux que nous connaissons et que j'ai rappelé. L'hymne national et le drapeau tricolore sont des symboles forts et puissants de l'unité nationale. Pour le 72e anniversaire de la libération de Dijon, qui a été célébrée le 11 septembre, nous avons édité et distribué un petit livret qui rappelle l'histoire et le texte de la Marseillaise, de notre hymne national. A l'origine, chant révolutionnaire, dont l'intégralité des paroles est rarement connue, mais qui est devenue notre chant fédérateur, incarnation d'une république forte et indivisible. Au-delà des personnes présentes le 11 septembre, j'ai souhaité que chaque enfant, en âge de lire, scolarisé dans chacune des écoles élémentaires, publiques et privées de Dijon, se voient remettre de ce petit fascicule, ainsi qu'à Fagnon, bleu-blanc-rouge. Cette transmission à chaque enfant, citoyen libre et responsable en devenir, m'a semblé essentielle pour valoriser les valeurs fondamentales de notre république et la laïcité qui nous est chère. La république est forte, elle ne distingue pas entre ses enfants, et c'est là sa force, c'est ce qui lui permet de pouvoir intégrer, de pouvoir donner à tous les français la fierté de l'être. La république, elle porte des valeurs, elle porte des valeurs, et comme le disait François Mitterrand, chaque fois que je vois l'injustice et l'intolérance avancer, je pense que c'est la république qui recule. La république, c'est aussi une histoire, une histoire qu'il faut connaître, une culture qu'il faut transmettre, une langue qu'il faut diffuser, une patrie qu'il faut aimer, et j'ajouterai, mais vous le savez, une devise. De quoi avons-nous le plus besoin, si ce n'est de commencer de nous rassembler autour de la fraternité pour en faire un bien réel et non pas l'éternel oublié de la devise républicaine ? La solidarité ne se décrète pas, elle s'impose comme une nécessité, une solidarité garante de la cohésion nationale. Au cœur de la solidarité se trouve le partage, reconnaître ce que chacun peut apporter à l'autre, car la solidarité ne se conçoit pas à sens unique, mais uniquement, réellement, dans l'échange. Pour moi, c'est cela le plus important. Alors, à l'heure où la situation dramatique de la jungle de Calais a enfin pu trouver une issue solidaire, certains ont fait le choix, je le regrette, de jouer le jeu de la peur, de la division et de l'extrémisme. C'est un jeu qui porte atteinte, mesdames, messieurs, aux valeurs de la République. Vous savez, j'ai lancé un grand mouvement qui s'appelle Mères Solidaires. Plus de 300 maires ont ainsi signé l'appel et se sont mobilisés pour accueillir des réfugiés. Accueillir en France 10 000 réfugiés politiques, cela représente 100 personnes par département. Qui peut soutenir qu'un grand pays comme le nôtre, de plus de 66 millions d'habitants, ne peut dignement accueillir et accompagner 100 réfugiés politiques dans chaque département ? On ne nous fera pas croire que la cinquième puissance économique du monde n'en est pas capable. La ville de Dijon, notre ville, est héritière d'une culture d'accueil et de fraternité. C'est vrai. Et elle est étroitement attachée au principe constitutionnel du droit d'asile pour les réfugiés politiques. J'ai proposé que nous accueillions 87 réfugiés. J'insiste. N'en déplaise à certains. Ce sont des réfugiés. Ils ont fui la guerre et les persécutions. Ils ont quitté leur pays au péril de leur vie. Ils ont d'ailleurs laissé souvent chez eux leur famille dont ils n'ont pas de nouvelles. Enfin, enfin, un peu d'humanité et que diable ! acceptons d'apprendre des autres pour grandir ensemble. Heureusement, notre ville, notre ville est riche de tous ces bénévoles engagés dans les associations qui constituent et qui font la force de notre tissu social. L'année 2007, 2017, 2017, c'est loin, 2017 sera pour tous les Français l'année des grands choix démocratiques, ceux qui rythment tous les cinq ans la vie de notre pays. Quels que soient les choix individuels, c'est ensemble que nous construirons l'avenir. Sachons toujours conserver à l'esprit le sens du collectif. Il nous protégera du repli sur soi, de l'exclusion, du racisme et du nationalisme. C'est bien normal que chacun aspire au meilleur pour lui-même et pour ses proches, mais cette aspiration ne peut pas nous conduire au repli, à l'individualisme. Cette aspiration doit nous conduire à nous dépasser. Il nous faut passer d'une mentalité de l'avoir à une mentalité de l'être et de l'être avec les autres où les valeurs de la personne, de la dignité est la première place. En tous les cas, mesdames, messieurs, telle est la ville à laquelle je crois, telle est la ville à laquelle nous croyons. Une ville généreuse qui refuse l'égoïsme, qui refuse l'exclusion, la discrimination. Une ville ouverte et accueillante, unie, rassemblée dans sa diversité, qui porte avec fierté son idéal de justice et de paix en Europe et dans le monde. À chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite de tout cœur une année aussi heureuse qu'il est possible. Formulons ensemble, si vous le voulez bien, le vœu que la nouvelle année conduise les citoyens du monde à s'interroger sur les vraies valeurs et à leur donner sens. Ces valeurs, elles ont pour nom la tolérance, la paix, bien évidemment, l'échange, la fraternité, le dialogue entre les cultures et tout cela, ce sont des valeurs universelles. Elles ne sont finalement rien d'autre que celles qui fondent notre République. Bonne année 2017 à vous toutes et à vous tous. Vive Dijon, vive la République et vive la France. Je voudrais adresser aussi mes remerciements. je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, il est là. Un monsieur Laurent Ovitu qui a assuré la traduction dans la langue des signes pour les personnes qui souffrent de difficultés auditives. On peut l'applaudir également. Et puis, maintenant, vient le temps de la fraternité. Oui, et la fraternité, à Dijon, vous avez pu le constater, c'est souvent autour, sans en abuser, d'un verre de vin que cela se passe. Surtout du bon vin de Dijon. Alors, bonne soirée et large soif à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501